Chacun est seul dans le monde moderne, tel est le discours itératif de la pensée, contemporaine, rivant les individus à une solitude qui serait unique, incontournable. Un certain nombre de discours soutenus par des psychanalystes suivent pleinement cette interprétation sociologique. Le livre, ce livre, soutient une hypothèse différente, celle d'une solitude qui est plurielle, et non pas une. Voilà, et cette hypothèse se décline dans le livre dans différents champs ou dans différentes perspectives. L'une, celle de la philosophie politique, avec en particulier l'œuvre de Hannah Arendt, aussi des lectures de la ségrégation esclavagiste et de ses effets encore aujourd'hui. Elle se décline également dans la considération de la question de la jouissance mystique. Et puis, bien sûr, c'est dans l'espace de la cure, et de manière spécifique, que l'analysant fait l'expérience d'une solitude, celle-ci radicale, radicale en ce sens que, comment dire, elle montre à la fois la solitude et la présence paradoxale de l'autre. Effectivement, cette présence paradoxale de l'autre re-questionne d'une manière essentielle le statut de la solitude, tel qu'il est par exemple développé dans la pensée contemporaine. On n'oublie pas, par la même occasion, que là où la solitude semble aussi se jouer, et dont le livre porte aussi à une des interrogations, c'est cette exclusion de la folie dans le contemporain. C'est-à-dire, justement, c'est une manière de souligner ces différents discours, qu'il n'y a pas d'unité du discours. C'est-à-dire, il y a des points de vue, il y a des perspectives, il y a des énonciations qui ont le réfé, mais qui ne convergent en rien vers une solitude qui serait une, qui serait à la fois racine de l'être humain, et à la fois caractérisation du discours capitaliste, au fond. Donc la variété et la diversité de ces approches nous a paru très intéressante, ce qui ne nous a pas empêché d'accorder tout son prix et tout son poids à la question de la cure elle-même et de la modalité particulière de la solitude qu'elle fait apparaître. Bien sûr. C'est ce qui a été le plus décisif, en tout cas pour nous, pour ce livre, c'est l'hétérogénéité des énonciations et la pluralité des voix qui viennent témoigner du fait qu'on ne peut pas river la solitude à une dimension, on pourrait dire, excluante du sujet dans le lien social. D'une certaine manière, c'est le pari même de ce livre. Mais c'est aussi, on peut dire, le pari de nos rencontres et de nos pratiques amicales d'échange entre analystes de différents bords, enfin entendons par là les bords de l'eau, qui se retrouvent dans ce livre après avoir été déjà inscrits dans d'autres ouvrages que nous avons publiés. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on pourrait dire que ce livre s'adresse à tous ceux qui travaillent dans le champ des sciences humaines et plus particulièrement certainement aux cliniciens, les cliniciens qui sont traversés et soutenant une pratique, une pratique plurielle, mais venant, s'appuyant sur le discours psychanalytique. Voilà. Bonne lecture.